bonjour aujourd'hui je vais vous partager le témoignage de claire qui est une étudiante sage femme qui est en stage en ce moment chez nous j'avais envie d'avoir un peu la parole des étudiants de sage femme parce que il y a encore une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui exprimait quand même qu'il y avait près de 40% des étudiantes qui étaient déjà en burn out alors qu'elle n'avait elle n'était pas même pas encore en train de pratiquer de manière professionnelle voilà qu'elles étaient toujours aux études et qu'elles étaient déjà en burn out je pense que les conditions des études sont tellement difficiles notamment parce que on déshumanise les naissances mais en fait on déshumanise aussi tellement justement les étudiantes sages-femmes des étudiants parce que c'est quand même majoritairement des filles je pense que pour une fois on peut dire le terme féminin même si on n'oublie pas qu'il ya aussi des étudiants sages-femmes mais donc j'ai on déshumanise les étudiantes parce que enfin moi je me souviens très bien d'avoir expérimenté des stages où j'avais beau être en stage à cet endroit là depuis trois semaines on pouvait très bien continue à m'appeler l'étudiante et ne pas m'appeler par mon prénom je crois que il y avait aussi parfois une question de pouvoir je me souviens d'une sage-femme qui m'a refusé un accouchement en dernière minute parce que je ne lui avais pas demandé clairement de faire l'accouchement alors que ben on va pas se cacher la difficulté des études de sages-femmes c'est que on a un certain nombre d'heures un certain nombre d'actes à faire pour valider notre formation et ce côté aussi fort mathématique finalement déshumanise aussi pas mal la pratique et finalement aussi l'accès à ces couples à ces femmes à ces bébés parce que ben on sait qu'on doit absolument avoir fait un certain nombre d'accouchements pour valider d'un certain nombre de suivi et c'est donc aujourd'hui ce qui était intéressant avec la rencontre avec claire c'est que elle a une vision justement très sacré de la naissance claire elle a elle a cinq enfants et elle a elle-même accouché plusieurs fois chez elle et c'est c'est ce qu'elle va vous raconter là voilà son chemin comment est ce qu'elle a décidé d'être sage-femme et et justement de son parcours et elle me disait justement que elle elle avait pas trop souffert de ce problème de d'irrespect on va dire du fait qu'elle était étudiante sage-femme et elle m'a dit c'est pas juste en fait parce qu'elle dit je suis consciente que je ne vis pas ça parce que je suis plus âgé parce que j'ai moi même des enfants et parce que je suis parfois supervisé par des sage-femmes en fait qui sont plus jeunes que moi qui n'ont pas d'enfant et qui du coup ne se ne s'autorisent pas à avoir ce comportement là avec elle mais me dit je suis tout à fait consciente que c'est un prisme particulier parce qu'en fait elle a des camarades de classe qui elles le vivent au quotidien quoi donc voilà je vous souhaite une bonne écoute bienvenue dans bulle de sage-femme le podcast qui déconstruit les croyances démystifie les peurs sociétales redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde ici vous profiterez de l'expertise de sage-femme pratiquant en dehors des hôpitaux des accouchements à domicile ou en maison de naissance nous souhaitons que vous trouviez les outils les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir mon nom est mélissa chambard sage-femme maman de cinq enfants à chaque épisode je vous partagerai mes astuces mais bon plan mon expertise des anecdotes mais aussi des témoignages de parents de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité dans la bienveillance la force la puissance bonjour claire bonjour melissa je suis super contente que tu acceptes de témoigner aujourd'hui donc si tu pouvais juste déjà un peu te présenter et puis me dire qu'est ce qui t'a amené aux études de sages-femmes puisque donc tu es étudiant de sages-femmes en troisième année oui c'est ça donc donc voilà je te laisse la parole donc moi c'est claire j'ai 32 ans et j'ai cinq enfants donc de sept ans et demi à un an et en fait avant j'étais infirmière et puis en fait déjà après la naissance de mon deuxième enfant je m'étais posé la question par rapport plutôt aux études de doula en plus pour devenir doula et puis j'ai abandonné l'idée et en fait à la naissance après la naissance de ma troisième à la maison c'est revenu et là je me suis dit vraiment je pense que j'ai plus senti l'appel en fait à être sage-femme et donc à partir de ce moment là dès la rentrée de septembre après grâce au soutien de mon mari qui m'a dit vas-y lance-toi parce que si tu le fais pas maintenant en fait tu le feras jamais si c'est vraiment ça qui te fait vibrer bah vas-y fonce et je te soutiens et du coup en septembre j'ai démarré donc les études de sages-femmes voilà donc c'est ça c'est rigolo que tu parles de ça parce que j'expliquais dans le podcast de la semaine dernière qui était donc sur la journée internationale des sages-femmes et je disais justement à quel point les sages-femmes avaient un impact particulier et sont présentes à un moment clé de la vie qui fait qu'il y a quand même pas mal de femmes qui après avoir expérimenté une naissance mais autant très positive que parfois négative elles vont cheminer dans leur histoire personnelle et dans leur histoire de naissance pour leur bébé et puis elles vont se poser la question justement bah peut-être d'être doula ou d'être sages-femmes et donc toi t'as passé le cap et tu te prépares à être bientôt sages-femmes alors oui super et comment se passent les études pour toi ? parce que bon t'as un peu la particularité quand même d'avoir une famille nombreuse comment ça se passe pour toi de concilier justement les études et la vie de famille ? on va passer de questions c'est pas facile parce que déjà j'étais justement heurtée entre ce à quoi je m'attendais donc vraiment je... j'avais peut-être un... enfin voilà c'est vrai qu'après cette naissance à domicile et la façon dont on nous a ouvert la première année en nous disant en fait bah la sage-femme est gardienne de la physiologie etc je m'attendais vraiment à ce que les études soient orientées en fait dans ce sens-là et en fait je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas que... qu'en fait finalement bah... on... on était plus en fait finalement en fin de compte des techniciennes plutôt vraiment que... bah que des gardiennes en fait de la naissance sacrée et qu'en fait on... on a fait de la physiologie mais je m'attendais vraiment en fait puisqu'on est gardienne de la physiologie à ce que ça soit beaucoup plus et finalement bah je pense que c'est un quart de physiologie et les trois quarts de pathologie et... et en fin de compte finalement la plupart des cours qui nous sont donnés c'est des médecins et du coup bah en fait eux ils sont... voilà c'est vraiment eux à travers le prispe de la pathologie et en fait je me rends compte qu'en fin de troisième année quand je questionne les étudiantes autour de moi concrètement bah elles ont peur elles ont peur de la naissance elles ont peur d'aller en salle d'accouchement et... parce que voilà ce qu'on nous dit à longueur de journée en fait ou qu'on nous fait comprendre c'est qu'en fait bah l'accouchement c'est dangereux donc ça je cite un des derniers cours qu'on a eu et... et en fait malheureusement on passe la plupart du temps à avoir des pathologies qui en fait finalement arrivent sur un cas sur mille et en fait la base de la base on ne l'a pas et il y a quelques semaines on a eu la chance d'avoir Michel Audan qui est venu partager une heure de son temps avec nous et en fin de troisième année il a dû repartir bah vraiment de la base en fait on a vu la base les besoins fondamentaux de la femme qui accouche et... et je me rappelle ça ça m'a vraiment beaucoup marquée en fin de troisième année enfin voilà comme j'étais enceinte j'ai dû redoubler mon année mais en fin de troisième année l'année dernière une étudiante est venue me voir en me disant écoute Claire raconte nous en fait parle nous comment on peut accompagner une naissance sans péridurale et là pour moi c'était un électrochoc parce qu'elle n'était pas plus bête qu'une autre elle était tout à fait intelligente mais en fait alors oui on savait poser on savait mettre de l'ocytocine de synthèse oui on sait on sait faire des touchers vaginaux à gogo oui on sait on connait la pathologie on connait la dystocie des épaules on connait mais en fait juste la base le savoir-être en fait juste d'être auprès de la femme juste de porter l'espace en fait on l'a pas on l'a pas donc ça c'est... on nous vend de la physiologie mais pas de la physiologie pas de la vraie physiologie en fait on t'explique la physiologie de la naissance comme on t'explique la physiologie de la digestion de la respiration de comment est-ce que ça fonctionne dans le corps mais après on n'exprime pas comment tout s'exprime au moment des naissances en fait et puis comment est-ce qu'on peut l'accompagner de manière bienveillante et pas et pas comment dire pas en intervenant quoi c'est ça en restant présent mais dans une présence qui ne vient pas envahir l'espace c'est particulier oui c'est ça ça on apprend pas et puis que finalement bah toute cette casquette d'intervention dont tu parlais dans un autre podcast bah ça en fait on ne l'explique pas alors que c'est enfin que c'est la base et et en fait finalement c'est ça on nous parle de pathologie mais quand on regarde bien et souvent je dis au professeur j'ai par exemple cette pathologie dont vous nous parlez ayons l'honnêteté de dire que ça arrive la majorité du temps parce que c'est nous qui intervenons en fait parce que c'est nous qui causons enfin et là ils ont l'honnêteté de dire mais parce qu'il faut les pousser à le dire en fait que ce soit la distocie des épaules ah bah oui c'est vrai que 99% du temps c'est parce que les femmes sont couchées sur le dos mais ça il faut qu'on leur tire de cette information en fait parce que sinon spontanément ils ne vont pas nous le dire et et enfin voilà je trouve ça fatigant de qu'on ne nous dise pas toute la vérité enfin voilà on nous parle de l'ocytocine de synthèse mais on n'ira pas nous parler de l'ocytocine enfin qu'a la mère naturelle qu'a la mère en elle et en fait dont elle a besoin en fait pour que tout se fasse bien et quel effet justement d'utiliser cette ocytocine de synthèse sur la femme ouais donc voilà on nous apprend à mesurer on nous apprend à contrôler la naissance et finalement en fait moi ce qui me qui m'agace je veux dire ça m'agace le plus c'est qu'en fait on apprend aux étudiantes à se rendre indispensable en fait à la femme en fait finalement pour qu'elle accouche on n'a rien indispensable et on ferait mieux de nous apprendre à ce que la femme ait confiance en elle et qu'elle se rende compte qu'elle a toutes les capacités en elle en fait pour mettre au monde son bébé vous avez des cours de préparation à la naissance ? non alors si on devait quand même des petits on devait quand même faire des petits exposés voilà en parlant nous-mêmes qu'est-ce qu'on trouve chouette comme préparation à la naissance donc autonomie etc mais on vous fait pas à vous expérimenter certaines choses comme le toucher ça c'est un très chouette exemple de chose qu'on peut faire c'est le toucher quel type de toucher est-ce que c'est un toucher en conscience dans le respect parce que je peux te toucher de différentes manières et puis tu vas être ton ressenti sera pas le même et c'est quelque chose qu'on peut expérimenter facilement en cours ça non et puisqu'on parle de l'école oui les stages aussi même si voilà j'ai eu la chance de pas forcément moi-même avoir eu de mauvais vécu en stage mais j'en ai entendu énormément et beaucoup beaucoup d'étudiantes me disaient bah en fait je vais arrêter je vais arrêter parce que je crois que je suis pas faite pour ça mais non c'est pas vrai c'est pas juste c'est qu'on est mal pris en charge en stage et ce qui me pose aussi beaucoup de problèmes c'est quand en stage on est obligé d'effectuer des actes parce que un on doit avoir un certain nombre d'actes on doit être évalué sur un certain nombre d'actes mais des actes en fait qui sont pas en accord bah moi avec mes valeurs enfin avec quand on nous demande parce qu'on l'a vu en cours et qu'il faut pratiquer de percer des poches par exemple alors qu'il y a aucune indication qu'on a pas à faire ça et que si on le fait pas en fait bah ça sera marqué ça par contre je trouve ça très difficile enfin ou faire des touchers vaginaux alors qu'il y a aucune indication que tout se passe bien et qu'en plus on sait que c'est pas forcément un indicateur fiable moi je trouve que par rapport à nous c'est de la maltraitance enfin finalement de vous obliger à faire des actes avec lesquels on n'est pas en accord en fait donc non ça ouais c'est une position qui est très particulière d'être à la fois devoir répondre aux besoins des services etc à la fois devoir parfaire ta formation et à la fois être en corrélation avec tes valeurs et ce que tu veux pour les femmes et pour les bébés parce que on oublie que derrière les actes comme tu disais parfois il y a une cascade d'événements qui en découlent et puis bah difficile de prendre la responsabilité parfois de poser un acte qu'on sait qui ne va pas être forcément bénéfique notamment la rupture de poche ouais donc voilà du coup je me dis si j'ai enfin si voilà si on me remettait de la sacralité dans tout cet événement si c'est ce qu'on nous apprenait en cours qu'on qu'on est là à juste être à porter l'espace à être juste là au service des femmes des enfants et et juste voilà qu'on puisse être en fait le juste ce ce canal en fait on est juste enfin on est comment le dire la naissance en fait c'est pas en premier lieu c'est pas un acte médical en fait à la base et si rien que ça si on nous l'apprenait alors voilà on nous dit oui pour connaître la pathologie il faut pour connaître la pathologie il faut qu'on connaisse la physiologie donc ça je suis je suis d'accord mais il faut qu'on connaisse avant tout la physiologie pour arriver à la pathologie si de base on connait pas la physiologie on pourra pas connaître la pathologie partout donc voilà et donc on nous dit toujours il faut faire le maximum prévenir prévenir donc faire le maximum d'actes et d'examens en fait alors qu'en fait on sait bien que si on s'arrête à l'indispensable c'est voilà d'accord dans ton souhait de devenir sage-femme c'était déjà dans ton idée de ne pas forcément pratiquer à l'hôpital alors ça l'a de basse à l'été mais ça l'est encore plus depuis que depuis que je fais mes stages à l'hôpital parce que parce que je me enfin je suis juste pas à ma place c'est pas la façon dont j'ai envie d'accompagner les femmes les familles et que oui enfin pour moi alors l'hôpital a vraiment sa place je pense pour certaines naissances mais la majorité pour moi des naissances peut se faire dans un contexte beaucoup plus beaucoup plus dans l'intimité en fait en ayant vraiment les besoins de la femme qui sont respectés donc pour moi oui c'est et est-ce que tu te sens justement soutenue par les équipes enseignantes dans le fait que tu veux peut-être pas travailler à l'hôpital après ou est-ce que justement pour eux c'est un peu insensé de savoir que tu veux travailler en dehors de l'hôpital ce qui est insensé je pense pour eux c'est que il faut d'abord qu'on apprenne à l'hôpital alors qu'en fait je me dis mais en fait apprendre quoi parce que c'est pas la même réalité en fait finalement comme une dernière étude de la Cochrane qui disait que pour une femme en santé en fait il y a aussi peu de risque d'accoucher à l'hôpital qu'à la maison avec moins d'interventions et de complications à la maison en tout cas hors milieu hospitalier donc en fait je me dis souvent en fait qu'est-ce que je sais pas encore de réponse mais qu'est-ce que j'ai à apprendre en fait à l'hôpital voilà il existe aussi des formations pour les urgences en extra-hôpitalier et il y a le système de compagnonnage où tu peux être compagnonnée justement dans tes premières années de pratique pour après te sentir peut-être plus en capacité à accompagner en toute autonomie tes naissances ça ouais en tout cas comme je dis les femmes doivent accoucher et enfanter là où elles se sentent le plus en sécurité et en fait je me dis que finalement c'est la même chose aussi pour nous professionnels moi je me sens pas forcément en sécurité enfin pas en accord forcément avec mes valeurs pour accompagner les femmes à l'hôpital je crois que de la même manière que toutes les femmes doivent pas accoucher en dehors de l'hôpital toutes les femmes ne doivent pas accoucher non plus à l'hôpital et je pense que pour les sages-femmes c'est la même chose en fait toutes les sages-femmes ne sont pas faites pour travailler en dehors de l'hôpital et toutes les sages-femmes ne sont pas faites pour travailler à l'hôpital ce qui est important c'est de trouver justement le lieu de pratique et la manière de pratiquer en tout cas qui est en corrélation avec tes valeurs et et qui te nourrit humainement parlant ce serait bien que ce soit aussi pécuniairement parlant mais en tout cas oui que tu y trouves ton ton bonheur parce que quand justement tu seras dans un un lieu de travail ou une manière de travailler qui sera en corrélation avec toi-même ben tu rayonneras et puis tu rayonneras pour les femmes tu seras d'autant plus capable oui parfois d'accompagner pendant plusieurs heures des naissances mais parce que du coup tu te sentiras à ta place et puis ça sera ok alors que si tu te sens pas si tu te sens pas bien avec ton équipe ou avec le lieu etc je crois que c'est juste de trouver un autre lieu qui te convient parce que ben sinon en fait si t'es pas bien tu seras pas bien non plus au naissance donc donc voilà quel que soit le lieu de pratique en fait ou quelle que soit la manière de pratiquer je crois que c'est important de se dire que si à un moment donné on sent à l'intérieur de soi que c'est pas correct que c'est pas comme ça qu'on veut faire ben il faut pas en fait et peut-être que c'est des fois des personnes qui idéalisent peut-être les suivis en dehors des hôpitaux et qui finalement se sentent pas en sécurité ça peut arriver ben autant que alors elles retournent peut-être dans une petite structure peut-être enfin voilà dans quelque chose où elles s'y retrouveront mieux inversement quelqu'un qui travaille à l'hôpital et puis qui qui se dit non mais en fait là je veux pas y aller ça se passe pas bien je me sens pas bien ben en fait c'est important potentiellement de quitter et de trouver un autre moyen de travailler oui ben tout comme je disais l'autre jour ben quand je viens en stage ben ici à la maison de naissance par exemple ben c'est une des rares enfin c'est la seule fois en fait où j'ai pas une boule au ventre à l'idée d'y aller enfin alors que voilà je me rends bien compte et ça c'est le lot de tous les étudiants quand on arrive à l'hôpital et encore plus en salle d'accouchement ben on a une boule au ventre on a une boule au ventre qui commence 15 jours avant enfin et on met 15 jours après à s'en remettre parce que parce que parce que voilà c'est triste à dire mais c'est un endroit où il y a beaucoup d'adrénaline et à chaque naissance je me dis dans la salle quand je vois tout le monde qui s'agite c'est c'est rempli d'adrénaline enfin tout le monde est en en stresse en stresse alors je me dis mais en fait tout se passe bien donc voilà tout ça pour dire que c'est difficile alors ce que tu dis là parce que l'adrénaline ça se transmet beaucoup ben voilà c'est ce que disait Karine Karine la sage-femme qui disait ben en fait la femme qui enfante elle entend tout haut ce que tout le monde pense tout bas et donc je me dis ben c'est quand même dramatique et souvent quelqu'un me dit ben quoi t'as l'air pourquoi t'es toute calme agite-toi ben en fait pourquoi vous voulez que je m'agite alors que tout va bien il n'y a aucun signaux qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe mal donc cool quoi et voilà et quand il y a un bébé qui sort tout seul c'est encore plus la panique mets tes gants va voir le cordon mais tout va bien s'il sort bien s'il sort tout seul c'est que tout va bien donc cool quoi mais ça aussi c'est pas évident parce qu'on nous apprend les manœuvres obstétricales parce qu'on nous apprend à sortir les bébés et à les tourner à les tirer ouais ça c'est quelque chose de très très ancré on va jamais apprendre enfin moi on m'a jamais appris à l'école à faire du hands-off du vrai hands-off de pas mettre les mains et de laisser faire et je crois que ça c'est une grosse erreur quand même de faire penser aux sages-femmes que on doit intervenir constamment au moment de l'arrivée des bébés qu'on doit mettre nos gants stériles qu'il faut que nos chants soient prêts et que le kit soit ouvert et que enfin voilà alors qu'en fait parfois il y a juste un bébé à accueillir et puis parfois c'est même pas nous c'est encourager justement les parents à accueillir leur bébé sereinement ouais je crois que on nous apprend en tant qu'étudiante à intervenir on nous apprend pas justement juste la sagesse de reconnaître la sagesse des femmes et des bébés qui savent se mettre au monde que le corps est fait pour alors après le biais c'est quand même qu'à l'hôpital on accompagne beaucoup de naissances qui sont sous péridural donc là c'est différent c'est vrai donc là on peut pas on peut pas on peut pas remettre dans le même enfin dans un contexte différent que les mêmes règles parce que du coup ça se passe différemment mais voilà je crois que du coup on a été on est dans le prisme de la médicalisation de la naissance puis on oublie justement comment se passe une naissance sans médicalisation et puis sans péridural et puis sans intervention et puis sans mettre nos mains et puis enfin voilà sans mais sans ne veut pas dire sans personne ça veut dire sans sans qu'on y mette notre grain de sel en fait mais toi t'as vécu ça oui de naissance sans grain de sel oui donc du coup tu te sens d'autant plus capable d'accompagner peut-être non est-ce que tu crois que ce sont tes expériences personnelles qui font que parce que parce que j'ai l'impression que j'ai une telle confiance en fait dans ce processus alors je ne dis pas que les problèmes ne peuvent pas arriver mais j'ai quand même une confiance immense enfin en fait parce qu'on a on a ça en nous enfin et je pense que si toutes les fois où ça s'est bien passé ça s'est bien passé c'est justement parce que personne n'intervenait que tous mes besoins étaient respectés et qu'en fait on m'a laissée tranquille et et donc oui je pense que c'est ça qui m'a qui m'a complètement transformée et c'est pour ça je veux vraiment être gardienne en fait de ce processus que moi en tout cas je considère vraiment comme sacré avant d'être médicale en fait et que pour moi c'est un événement familial avant aussi d'être médicale donc voilà je suis en train de préparer un sujet sur l'industrialisation des naissances en fait et la corrélation avec l'industrialisation au niveau agricole avec le livre de Michel Audin et lui il explique qu'on aurait besoin de beaucoup plus de sage-femme authentique et il dit que pour être une sage-femme authentique il faut avoir soi-même enfanté sans médication donc je crois que toi t'es 4 fois sage-femme authentique 5 fois sage-femme authentique tu vois donc toutes les naissances quelles qu'elles soient dans la manière dont tu les as vécues et puis après maintenant c'est toutes les naissances auxquelles tu vas assister qui vont te porter et qui vont faire de toi la sage-femme que tu vas être puis que tu vas devenir parce que je pense qu'on évolue au fur et à mesure aussi en fonction de ce qu'on rencontre des gens qu'on rencontre ce sont les femmes ce sont les bébés ce sont les couples qui nous forment finalement et après moi c'est la flamme que tu as déjà en toi écoute en tout cas merci je pense qu'il y a beaucoup de messages sur ce qu'on aimerait en tout cas plus voir dans les écoles parce que ben quand le prisme c'est pas vraiment la physiologie finalement mais c'est plus le protocole souvent enfin je sais pas si c'est ça que tu ressens mais j'avais moi cette sensation là que c'était beaucoup les protocoles qui régissaient notre manière de travailler plutôt que l'accompagnement réel des naissances et puis de la puissance qu'ont les femmes et les bébés pour mener à bien l'enfantement mais c'est peut-être pas le bon prisme puis il manque quelques petits cours justement peut-être pour des simples petites pratiques pour que les les sages-femmes qui sortent de l'école se sentent plus autonomes peut-être enfin voilà parce que même sans parler de naissance en dehors des hôpitaux c'est pas c'est pas le propos c'est vraiment les études de sages-femmes de manière générale je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants de sages-femmes qui se sont un peu perdues quand elles quittent l'école c'est sûr et juste une dernière petite anecdote puisque tu parlais de protocole un des derniers cours qu'on a eu il y a 15 jours on parlait de l'hémorragie parce que l'hémorragie de la délivrance on en a parlé en long en large en travers et du coup la professeure nous demandait que feriez-vous en fait pour prévenir une hémorragie de la délivrance donc en postpartum immédiat et donc j'étais agréablement surprise parce que donc il y a plusieurs mains qui se sont levées et donc les filles disaient un peu comme ça on pourrait mettre la maman au chaud on pourrait mettre son bébé contre elle pour qu'il t'aide et qu'il ait le cytosine qui puisse être sécrété on pourrait la laisser tranquille un peu et là elle a dit non non les filles je vous arrête tout de suite là je vous demande des protocoles et donc là j'ai dit mais en fait elles ont sorti la base de la base avant d'arriver mais voilà et là elle nous a dit non les filles je vous ai redit des protocoles je veux juste des protocoles voilà donc ça illustre juste un petit peu ce dont on a parlé mais donc du coup c'est quand même intéressant ça veut dire que tes camarades de classe elles ont quand même une belle vision des choses et qu'elles ont peut-être potassé dans leur coin peut-être rencontré des personnes aussi dans ce sens-là peut-être qu'elles ont lu des choses dans ce sens-là et donc ça c'est super intéressant ça veut dire qu'aussi vous êtes vous-même actrice de votre formation aussi oui il faut écoute Claire un tout grand merci en tout cas merci à toi Melissa merci de ta confiance merci de venir à la maison de naissance faire des stages parce que nous aussi on aime bien évoluer avec les étudiantes qui viennent chez nous donc merci à toi et puis bonne continuation merci bien voilà j'espère que cette rencontre ce témoignage de Claire vous a plu déjà et en tout cas que ça vous permet quand même d'avoir une vision de ce que la formation de sages-femmes et peut-être qu'on pourrait rêver d'une formation aussi à visage plus humain avec peut-être un accompagnement plus personnalisé et puis plus en accord avec ce qu'est là réellement la physiologie puis peut-être justement s'ancrer plus dans la physiologie comme disait Claire avoir les bases de la base pour pouvoir accompagner soutenir le processus de la naissance et justement ne pas être juste des techniciennes de la naissance je crois que c'était très beau de l'entendre dire de sa part voilà en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là portez-vous bien si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast vous pouvez interagir sur les postes dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram vous pouvez également me joindre par e-mail à melissa avec un y point chambar avec un d arrobase gmail.com je serai également ravie de collaborer avec vous que ce soit pour un témoignage une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes mettre des étoiles des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner voyager ce podcast pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital parler de ses suivis de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain Sous-titrage Société Radio-Canada